Depuis longtemps, beaucoup de films ont beaucoup fait parler d'eux. En effet, maintenant que nous sommes dans l'âge moderne des films de super-héros, nous avions eu droit à différentes façons de représenter un super-héros. Parce que quelque part, comment définiriez-vous le terme héros ? J'insiste sur ce point parce que cela peut avoir tellement de sens, c'est un domaine tellement vaste. Il y a eu le Superman de George Reeves, de Snyder, le Batman de Burton, d'Adam West, de Nolan, la Wonder Woman de Charles Moulton, l'incroyable hook de Kenneth Johnson, le Spider-Man de Sam Raimi, Mark Webb, le très célèbre MCU, les X-Men incassables, Kick-Ass, Watchmen et bien d'autres. Je ne parle pas seulement à l'échelle des comics, mais vraiment les films super-héroïques en général. Et il y en a un paquet. Car au fur et à mesure des années, les points de vue et interprétation de ces genres de films varièrent, allant du simple divertissement ou la rigolade au grand film, remettant en cause la société et laissant passer des messages forts. Je peux en citer quelques-uns comme Logan, X-Men, The Dark Knight et bien sûr, Batman v. Superman. J'ai été énormément marqué en sortant de la salle. Et ça n'est pas une exagération de vous dire que j'ai été ému car je n'avais jamais ressenti ces sentiments depuis aussi longtemps. Quand le DC Universe fut sorti, j'avais peur, très peur, mais forcé de constater qu'il ne démarrera pas si mal avec Man of Steel, qui reste selon moi un excellent film, et je l'assume, j'avais de grands espoirs. En passant, Superman Returns est également un bon film pour d'autres raisons. Mais ce qui m'attire énormément avec DC, c'est son côté dark, son côté sombre, réaliste, logique, que Marvel n'a pas. Déjà, il est vrai que le fait de ne pas avoir développé les membres de la ligue avant ce film était un peu déstabilisant. Tous les films ont donc des sorties incertaines et mal gérées. Je conçois qu'il y a un problème. BVS inclut donc lui-même de solides bases pour Justice League, malheureusement un peu bâclé. Mais alors réfléchissez, comment un seul film aurait pu intégrer l'univers étendu qu'est DC Comics ? Le rythme est donc forcément accéléré, ce qui en fait un défaut bien sûr, mais qui ne vaut pas toutes les merdes qu'on lui a craché à la figure. De départ, le film était condamné à être détesté en partie, car le contexte lui-même était gênant, et posait déjà un pied dans la tombe à cause de l'objectif que s'était donné Snyder. Je suis conscient des divers problèmes qui entourent le film. Mais est-il vraiment mauvais pour autant ? Les avis sont donc tous très scindés. Mais il faut également voir ce que le film a donné, car il y a un véritable travail de recherche et d'écriture. Je sais que beaucoup furent déçus pour diverses raisons, mais certains points doivent être éclaircis. Dans ce cas, commençons. Le film débute avec la fameuse scène de l'assassinat des parents de Bruce Wayne, et contrairement à ce que l'on peut croire, cette scène est là pour une bonne raison, que j'aborderai plus tard. Nous avons droit à un titre simple, et qui marche, la simplicité qui fait toute la différence. A la même façon que Logan, en fait, comme quoi. Une des raisons pour lesquelles j'ai aimé cette introduction concerne la musique. Beautiful Lie est un son en raccord avec l'état émotionnel de la scène, et nous plonge dans l'univers tout en nous raccrochant au personnage dès les premières secondes. De plus, le rythme, le cadrage, la métaphore des perles comme la dilatation des pupilles de Martha Wayne signifiant son décès, sont tous finement joués. Nous voyons ensuite Bruce Wayne enfant dans la fameuse cave remontant à la surface avec l'aide de chauve-souris, signifiant son adoption de la peur et son avenir en tant que Batman, avec une réplique de Ben Affleck résumant tout sur le personnage, et de sa future chute dans le côté obscur que l'on réabordera plus tard. La scène transite ensuite avec les événements de Metropolis survenus lors de Man Hostile, cette fois-ci du point de vue de Bruce, qui fera tout pour faire évacuer son building, et je ne comprends pas ce que fout encore ce monsieur dans le bâtiment, alors qu'il avait carrément le temps de sortir. Malheureusement, vu qu'il fallait rendre la scène plus tragique, il fallait bien faire mourir quelqu'un. Nous voyons donc les conséquences des actes de Superman. A côté de ça, Civil War peut aller se cacher, car la scène est juste magnifique. Et vu comme ça, c'est compréhensible de lui en vouloir. On le sent dangereux. Là où les gens applaudissent Clark dans Returns, ici non, l'humanité a peur. Et c'est une vision bien péjorative mais réaliste. L'humain a peur de ce qu'il ne comprend pas. Et là aussi, on a les bouts lorsque l'on voit la gamine orpheline dans les bras de Bruce. Dix-huit mois plus tard, nous retrouvons Louis Slane, je parle Amy Adams, dans un repère terroriste africain, interviewant le chef du mouvement. Ces derniers vont parler chacun de leur pays tout en défendant leurs valeurs. L'un prétend avoir plein d'amour pour son peuple, l'autre affirme que les Etats-Unis n'ont rien à voir dans leurs affaires politiques. Elle est accompagnée de Jimmy Olsen, ici agent infiltré de la CIA, utilisant Louis comme couverture afin de disponer les terroristes. Et je crois que c'est ma version préférée du personnage. Malheureusement, après la découverte de son traceur GPS, Olsen se fera exécuter froidement, ce qui laissera poursuivre le travail de Louis et aborderont la thématique de l'innocence par rapport à l'ignorance. Ce qui permettra de remettre en question les deux camps, les deux pays symboliques de la future confrontation entre nos deux protagonistes mythiques. Pendant ce temps, une partie des soldats qui se verront faire partie d'une unité plus importante se mettront à faire un massacre sur tous les membres du camp terroriste, mettant à feu et à sang le village et brûlant les corps. La CIA, voulant agir au plus vite, décide d'envoyer un missile balistique afin d'en finir avec le groupe. Seulement à la dernière minute où Louis s'est retenu en otage, intervient Superman, je parle en Rekaville, détruisant le missile en cours de trajet et sauvant sa bien-aimée des mains de son agresseur. Nous voyons ensuite la conséquence de ces événements qui seront abordés par la commission sénatoriale. Ce qui est représenté ici concerne l'image du pays et la réflexion du devoir. L'armée, en plus d'être décrite comme l'une des causes de ce carnage, va accuser Superman d'être venu semer le chaos. Ici, encore une fois, la problématique de la remise en question est illustrée. Car ni Superman, ni le gouvernement sont innocents. Et ce qui pose encore plus un problème, c'est le fait que l'homme d'acier a agi seulement pour sauver Louis. Non pas qu'il s'en fout des autres, mais surtout car il y eu beaucoup de victimes ce jour-là, sauf elle. Ce qui attise donc les tensions des Américains envers le Kryptonien. Pendant ce temps, à Gotham City, nous ferons la découverte du Batman, représenté ici comme un monstre, une personne dangereuse et dérangée. Ceci est justifié par l'état d'un criminel retrouvé sur les lieux ayant été gravé au fer rouge par la chauve-souris afin de le juger coupable et condamné à mort. Louis étant rentré en Amérique, cette dernière est angoissée des événements survenus en Afrique. Dans la version longue, nous observerons même comment elle retrouva la pâle utilisée sur les lieux par l'unité secrète. Elle aura une courte conversation avec Clark, habitant maintenant avec elle, lui expliquant que tout ne dépend pas d'elle malgré son sauvetage. Clark lui sort ensuite une rose symbolisant son amour fidèle envers Louis. Nous faisons ensuite la découverte de la fameuse Batcave et de notre cher Alfred, je parle Jeremy Irons, faisant part des actualités à Bruce en lui abordant le sujet de la fureur des hommes. Encore ici, l'homme est montré comme une chose imparfaite, elle laisse place à une remise en question de la société, gorgée de colère et de violence, ce qui peut facilement sombrer dans le désir de vengeance et de haine, faisant évidemment référence à Batman, mais on y reviendra. Chez Lex Corp, le sénateur Finch fait la rencontre de notre cher Lex Luthor, je parle Jesse Eisenberg, et je trouve que le jeu d'acteur de Luthor est tout à fait intéressant. Le tempérament d'une personne intelligente, mais légèrement dérangée, un véritable manipulateur, une personne stratégique tirant les ficelles de tous dans l'ombre. Jugeant Superman trop dangereux pour la population, il présente sa découverte au sénateur qui n'est autre que la kryptonite. Celui-ci emploie le terme d'arme de dissuasion, ce qui fera réfléchir Finch par la suite. Il obtient par la même occasion l'accord d'un sénateur pour avoir accès à l'épave du vaisseau kryptonien et à la dépouille complète de Zod récupérée après sa mort. Tandis que les tensions envers Superman ne font qu'augmenter, un employé de Wayne Enterprise gravement handicapé par les événements de Metropolis se mettra à profaner la statue de l'homme d'acier faite en son honneur. Tout ça pour démontrer qu'il n'est pas aimé de tous et qu'il fuit énormément de ravages derrière lui jusqu'à en détruire des vies. Un peu plus tard, Clark étant en pleine enquête à Gotham pour le Dillibuggle, va découvrir l'existence du Batman. Malheureusement, cette séquence est coupée dans la version ciné, mais cela permet juste de comprendre comment Superman va se confronter à Batman et de quelle manière leurs idéaux diffèrent. Du côté de Luthor, ce dernier va finalement recevoir un refus d'exportation de la kryptonite par la sénatrice, ce qui déplaira Lex allant jusqu'à la mener en bateau dans une conversation totalement farfelue et à lui parler du tableau de son père. Ce dernier lui affirme que les démons ne viennent pas de la Terre, mais du ciel. Cela fait évidemment référence aux paradémons dirigés par Darkseid qui seront réabordés un peu plus tard dans le film. Pendant ce temps, Bruce enquêtant sur un certain Russe qui était présent en Afrique, va se rendre compte que Luthor est lié à ces individus. Nous avons d'ailleurs droit à une représentation rapide du costume de Robin avec des inscriptions dessus, sûrement écrite par le Joker. Mais la question est, qui est le Robin en question ? Pour Damien Wayne, c'est peu probable, vu que l'on dit clairement que Bruce n'a pas de fils. Ou alors serait-il Dick Grayson, Jason Todd ou Tim Drake ? Perso, je pencherai sur Jason et mon dieu, qu'est-ce que je kifferais que l'on adapte le comics Redo de cinéma. Bon après, tout cela n'est que supposition. Et tant qu'on vit à une fête chez Lex Corp, ce dernier va profiter de s'y rendre tout en pouvant apercevoir sur le passage l'ancien manoir Wayne abandonné. Bref, une fois arrivé sur place, ce dernier fera la rencontre de Clark Kent qu'il interrogera à propos du justicier de Gotham. Clark le juge en trop au-dessus des lois et Bruce remettant une couche sur l'homme d'acier et ses ravages qui sont elles aussi trop abusives. Bruce accomplira par la suite sa mission d'infiltration visant à télécharger les données d'information de Lex Corp. Et ce que j'ai aimé dans cette scène, c'est lorsque Clark Kenton la conversation de Bruce et Alfred. En parallèle, Bruce remarquera la présence d'une jeune femme, je parle Gal Gadot, ayant l'air conscient de ce qu'il fait en ayant volé son disque de décryptage. Et qui se sauvera aussitôt après avoir été remarqué. Du côté des médias, tout le monde remet en question les actions et la présence de Superman. Différents stéréotypes de personnes sont représentés et symbolisent les différents avis envers l'homme d'acier. De nombreuses problématiques se posent alors. Doit-on laisser libre recours aux sanctions du kryptonien ? Ou doit-on lui imposer des limites ? Devons-nous le considérer comme une figure de croyance, comme un dieu, ou se méfier constamment de lui ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Ou sommes-nous qu'une simple civilisation au sein d'un vaste espace ? Voilà l'une des principales raisons de la réussite du film. La société est représentée comme intelligente. Elle réfléchit, agit, se pose des questions existentielles logiques et profondes, faisant l'objet de nombreux débats, attentats, menaces. L'image précise de notre société en constante évolution. On ressent là les conséquences des actes de Superman. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Personne n'est innocent dans cette histoire. Dans la version longue, nous voyons également les conséquences des actes de Batman. Les personnes marquées offertes sont assassinées en prison sans jugement, ce qui nous laisse encore une fois en pleine réflexion. Et durant tout ce temps, Luther continue ses manigances et libère la personne handicapée ayant été inculpée auparavant. Il lui propose d'être présent lors du prochain congrès sénatorial afin de témoigner contre Superman tout en lui offrant un nouveau siège. Lors d'une soirée spécifique, Bruce recroise volontairement la jeune femme en lui demandant de lui rendre son disque de données cryptées. Il lui fait comprendre qu'il voit clair dans son petit jeu tandis qu'elle lui fait entendre qu'elle connaît son identité et qu'elle est beaucoup plus impliquée dans l'histoire. Il a commencé à déchiffrer les fichiers et c'est là que ça devient intéressant. Alors oui, en soi, le rêve de Bruce est un problème car pour ceux qui n'ont jamais lu les comics ou du moins ceux qui n'ont pas une connaissance minime ne comprendront pas. Pour résumer, c'est plus une vision qu'un rêve. Nous pouvons observer Batman observant le signe Omega qui représente le signe de Darkseid. La chauve-série vient donc récupérer une marchandise qui n'est autre que la kryptonite sauf que ce dernier se fera malheureusement trahir par les hommes armés. Et là, nous avons droit à une excellente chorégraphie de combat encore mieux foutue que The Dark Knight pour le coup. Il se fera donc défoncer par les paradémons venant de la planète Apocalypse. Il se retrouvera nez à nez avec Superman ayant l'air d'être le chef d'une armée entière. Ce qui s'inspire beaucoup du comic c'est des jeux Injustice que je vous recommande énormément dans laquelle le Joker détruise une métropolis tout en drogant Superman qui tue à Louis enceinte de son fils tout en pensant combattre Doomsday. Ce dernier fouille de colère tue le Joker crée sa propre tyrannie nommée Terre-Unie et contrôle le monde entier jurant d'éradiquer de façon rude tous les criminels de la Terre y compris les personnes se mettant en travers de sa route. Pour revenir à la scène Clark prononce la phrase « Elle était mon monde » faisant référence à Loïs. Le rêve s'enchaîne avec une vision de Flash de par les Zra Miller venant du futur et le prévenant d'un danger imminent. Une fois les données de Luthor décryptées Bruce annonce la véritable raison de son enquête à Alfred. Ce dernier avoue avoir voulu localiser le minéral de Kryptonite non pas afin de le détruire mais pour l'utiliser afin de tuer Superman. Il explique même que malgré le fait qu'il ne soit pas l'ennemi du monde ils ne doivent pas oublier de prendre en compte la simple probabilité qu'il soit leur ennemi car s'il le voulait en un claquement de doigts il pourrait détruire la race humaine. La réaction de Bruce est le résultat de ses diverses années de service au sein de Gotham à combattre les criminels. Plus de 20 ans la corruption, le crime, l'horreur et c'est ce qui en fait un personnage plus profond que Superman. Il connaît la douleur physique comme morale à tel point qu'elle le changea même en monstre sans pitié et n'ont plus aucun espoir de rédemption de la part des criminels ou des soldats de Luthor. Pour faire court cette scène est l'une des plus classes tout simplement parce que ça explose de partout et parce que Batman tue sans modération à tel point que ça en devient un plaisir. Et non, ce n'est pas débile et sans logique de proposer une version plus sombre de Batman car sous-entendu il avait des principes. Et bien justement là il n'en a plus. Ils s'en fout des victimes non innocentes. De plus pour ceux qui s'y connaissent vraiment en comics les tout premiers de la chauve-souris n'étaient pas très joyeuses. Après celui de Lan le Batman de Ben Affleck est le meilleur pour moi. Bref après la longue course poursuite Batman est stoppé net par Superman qui lui ordonne d'arrêter ses activités tandis que Batman son broncher lui dit Cela démontre toute sa haine à tel point que Superman s'en va sans rien dire tellement la question est déstabilisante. Ah et pendant ce temps-là la kryptonite arrive chez l'excorp. Arrive ensuite une scène assez touchante dans laquelle Clark rend visite à sa mère cette dernière lui disant d'être tout ce que les humains demandent ou de n'être rien de tout ça car effectivement il ne doit rien à ce monde car c'est plus le monde qui lui doit la vie. A partir de cet instant l'intrigue va accélérer du côté de Lois Lane on apprend que la balle qu'elle avait dégotée d'Afrique fut créée par l'ex-corp que les hommes de main présents sur les lieux travaillaient également pour cette organisation pendant que l'on apprend aussi que la témoin du début avait été forcée à réaliser un faux témoignage sous peine d'être assassiné par les hommes de l'ex qui ira d'urgence prévenir la sénatrice Finch voyant que dans tous les cas ces dernières seraient tuées tout comme les photos de jurés bourreaux de Batman reçues par Clark au Daily Planet où les menaces l'homme d'acier arriva sur place en présence de toute la foule de gens pour ou contre sa présence sur Terre Vous le sentez ce calme ? Et ce geste doux afin de signifier qu'il se rabaisse au niveau des humains qu'il respecte leurs valeurs et qu'il ne se considère pas comme un dieu Elle retourne un pot tête pêche de grand-mère un zoom sur le siège du témoin sur la place vide de Luthor et vous savez quoi ? Je n'ai réellement rien vu venir Et là on sent le désespoir et la tristesse de Kal-El Il ne dit rien mais on comprend tout Et oui c'est magnifiquement pensé On était trop occupé à écouter et réfléchir sur la situation de Superman dans le monde que personnellement je n'ai rien vu arriver L'explosion après ce calme au total me choqua au plus haut point mais bon sang que c'était bien foutu Tout en finissant du point de vue de Bruce avec la menace Tu as laissé ta famille mourir devant l'image du Capitole détruit Vous la sentez la tension monter là ? Oh que oui Concernant Superman nous voyons devant nous un homme perdu On sent qu'il est désolé mais il n'y peut rien Ce n'est qu'un héros sans espoir ayant perdu ses principes Nous avons devant nous un être brisé Un peu plus tard chez LexCorp une intrusion eut lieu de la part de Batman afin de récupérer la kryptonite Et encore une fois c'est ce que voulait Lex Il va par la suite accéder aux vaisseaux kryptoniens et découvrir les diverses connaissances de l'univers enfouis dans ses archives et réaliser une abomination kryptonienne à partir du corps de Zod et de son propre sang afin d'en finir avec Superman comme Batman Du côté de Bruce nous avons droit à une scène de préparation digne d'un Batman afin de combattre l'homme d'acier Ce dernier ouvre ensuite un fichier méta humain concernant plusieurs personnes y compris la jeune femme déjà croisée auparavant se révélant être Wonder Woman Accélérons un peu et revenons sur Kal-El Après l'attentat du Capitole ce dernier s'exila un temps dans les montagnes afin de réfléchir il se mettra même à discuter avec son père adoptif évidemment décédé et lui racontera une anecdote de son enfance Cette histoire a beaucoup de signification et n'a pas aucune utilité car elle laisse passer un message Il faut faire des sacrifices On ne peut pas sauver tout le monde car malgré le fait que ce soit un sauveur il n'est plus aussi parfait qu'il n'en a l'air Il aimerait sauver le monde mais comment faire ? C'est un être vivant doté de défauts et de qualités comme tout le monde Encore une fois ce n'est pas un dieu loin de là ça n'est qu'une personne voulant aider il faut qu'il apprenne de ses erreurs et peut-être ainsi l'humanité s'en rendra compte Ce qui le fait également comprendre en ce qui concerne le cas de Batman qui ne voulait qu'aider sa propre ville en s'étant égaré du droit chemin Sauf que la colère de Bruce ne fait qu'empirer choquant Alfred au plus haut point Il ne pense plus qu'à une chose tuer cette pourriture de Superman au point de se rabaisser au niveau de ce qu'il a combattu depuis toutes ces années Il se prépare donc en enfilant sa fameuse armure ultra blindée en préparant le terrain tandis que Luthor quitte Naft Lois Lane Il va donc faire tomber la journaliste de son building afin d'attirer l'homme d'acier Ce dernier lui fait part ensuite d'une phrase philosophique assez profonde Et c'est ce qui confirme ce qu'est Superman Il est bienveillant mais pas tout puissant Il lui ordonne par la suite de tuer et ramener la tête de Batman sinon quoi sa mère adoptive Martha Kent ne survivra pas à ses ravisseurs Du côté de Diana que n'en aura pas vu souvent cette dernière recevra les fichiers cryptés de Luthor par Bruce et découvrira un par un les différents dossiers révélant l'existence de Flash Aquaman et Cyborg ce qui annonce clairement l'arrivée de la Justice League Et enfin arrive la scène la plus attendue du film le combat de nos deux protagonistes Déjà il faut être aveugle pour ne pas voir que la séquence est bien réalisée avec des fonds verts plus que corrects une chorégraphie très travaillée et surtout une coloration magnifique en totale adéquation avec le moment la pluie le tonnerre même le teint du film en lui-même retranscrit bien le contexte On sent également qu'ils se sont inspirés du comic The Dark Knight Returns que je vous conseille évidemment et surtout on sent la violence et la contenance des coups de Superman le gros déséquilibre de puissance entre les deux combattants Batman attend même le bon moment pour agir l'affaiblir et le conner à fond Seulement quand il n'est plus atteint ça craint En revanche dans la logique des choses Superman n'aurait qu'à maintenir Bruce et l'immobiliser afin de lui expliquer la situation Mais évidemment comme les studios ordonnaient un combat entre les deux héros en vue de la sortie de Civil War du côté de Marvel il fallait évidemment se dépêcher de faire pareil à cause de la concurrence Les réalisateurs devaient faire comme ils pouvaient car oui le combat en soi est un problème L'affrontement physique entre eux n'a aucun sens mais cela ne relève pas de la faute de Snyder mais de ceux qui créaient le cahier des charges Faut pas croire mais c'est très difficile de réaliser un film de ce gabarit-ci Le trois quart des réals n'aurait même jamais osé partir dans ce genre de projet tellement ils auraient eu peur pour leur carrière et leur réputation si jamais ils étaient amenés à échouer Et après on s'étonne qui nous sortent des suites sans aucune originalité ou des films beaucoup plus légers et c'est ce dont j'ai peur Une aventure beaucoup moins sérieuse avec Justice League et ça n'est clairement pas ce que je veux Bref après qu'il se soit bien tapé sur la gueule et que Batman s'apprête à tuer le Kryptonien ce dernier lui implore de sauver sa mère Martha Et là électrochoc Ne me sortez surtout pas la réflexion à chier du genre Hé leur mère ont le même prénom du coup ils sont potes Non La réflexion va beaucoup plus loin que ça A ce moment précis Bruce compris que Superman n'était qu'un fils voulant aider sa mère que tout ce qu'il voulait c'était aider la population et qu'après tout peut-être lui aussi a une humanité et tout comme Batman il aurait dérivé de ce but Cela explique la scène d'ouverture sur les parents de Bruce Il comprend que lui aussi a dérivé du chemin qu'il s'était donné Malgré leurs différends ils ont le même but protéger ce monde Par la suite ils ne deviennent pas copains ils sont partenaires Mais c'est pas pareil s'il vous plaît réfléchissez Bruce lui promet alors de la retrouver et de la libérer tandis que Clark repart trouver Luthor Martha est libéré de façon très rapide vu que Batman tue sans hésitation Oui du côté des hommes de Luthor ça n'a pas changé il continue de les défoncer encore et encore et on aime ça Malheureusement pensant que tout serait fini il reste un détail l'abomination de Lex baptisé Doomsday vient à la vie en poussant d'ailleurs un cri à glacer le sang Il commence donc à semer le chaos et démarre alors en surprise la deuxième scène d'action la plus classe du film comme celle avec l'explosion nucléaire et celle avec la trinité combattant la créature Nous avons droit à une destruction à grande échelle faisant d'ailleurs penser au comics Superman contre Doomsday qui encore une fois mérite le détour Cette scène est pile ce que doit être la Justice League je vous en supplie faites pareil c'est tellement bien réfléchi cohérent et bon sang que c'est beau La scène se finalise donc avec le sacrifice de Superman et je n'ai jamais vu une séquence aussi émouvante que celle-ci et oui c'était bel et bien le seul à pouvoir le faire car dans l'immédiat c'est déjà un miracle de maintenir la créature et de plus ce dernier n'est pas mort à cause de la kryptonite mais à cause de ça là Il va même jusqu'à s'embrocher encore plus profond pour gagner jusqu'au moment critique Il peut enfin aider le monde et mourir pour lui pour Loïs afin de purifier ses erreurs Le film se termine symboliquement avec l'enterrement de Clave du côté du gouvernement et du côté des plus proches dans le Kansas représentant son rêve d'espoir son rêve de paix La scène est d'ailleurs représentée comme un moment de deuil pour le monde entier regrettant leur sauveur et ses actions Tandis que Bruce se doute d'une future menace Il convainc Diana de trouver les autres méta humains afin de former une équipe Ce qui en fait est très révélateur du titre L'Aube de la Justice représentant l'introduction et l'émergence de l'idée de la Justice League Un monde sans Superman est un monde en proie à de grands dangers qui sont d'ailleurs illustrés par la version Longo Luthor communique avec Steppenwolf le prochain méchant du DCCU et de sa prévenance par rapport à l'arrivée de Darkseid Mais enfin on sait tous que notre Kal'el reviendra d'une manière ou d'une autre C'est même annoncé subtilement dans les discours de l'enterrement Tout comme la scène de fin avec le cercueil Et je trouve que sa mort n'est pas une mauvaise chose au contraire Même si son retour est certain cela a symboliquement été amené L'ancien Superman est mort mais un meilleur en ressortira Explication scientifique Quand tu te prends un missile nucléaire dans la gueule et que tu es totalement régénéré le simple fait d'être transpercé devrait facilement être soigné avec les rayons du soleil En fait ils auraient dû l'envoyer dans l'espace pour qu'il revienne Je suis pas bête moi Vous l'aurez donc compris j'aime ce film mais pas sans raison Il fut critiqué de diverses manières et souvent de façon débile sans argument valable D'autres mettaient en valeur les défauts logiques comme la confrontation des deux hommes ou la surcharge d'intrigues ne permettant pas de développer à fond nos personnages et notre contexte Il faut également que les gens comprennent le combat liant Superman à Batman n'est pas seulement physique mais psychologique Leur confrontation morale a beaucoup de sens En effet même si les mondes annonces vous mettaient en valeur les scènes de baston l'objectif du film n'est clairement pas là Snyder s'est concentré point par point sur les détails de l'intrigue tout en développant toutes les valeurs de Superman toute la souffrance de Batman l'intégration brève de chaque membre de la Justice League y compris Wonder Woman qui selon moi n'a rien à foutre ici car on a déjà trop d'intrigue à développer l'enquête de Lois sur Lex la réaction du monde face à Superman l'intégration de Darkseid la présence de Doomsday la mort de Superman et bien sûr la symbolique et la poésie autour de nombreuses séquences tous offendueuses et inutiles comme celle avec Martha, Lois ou Jonathan Kent en 2h30 ou 3h ? Comment voulez-vous faire en 3h ce que le MCU a fait en 4 ans pour atteindre Avengers ? Comment voulez-vous que le film puisse ne pas décevoir les fan-accords des comics les médias et les critiques tout en respectant tous ces critères ? Voilà donc le problème principal que je ne reproche aucunement à Snyder mais bien sûr au studio prenez la peine et le temps de créer un univers cohérent prenez le temps de développer vos héros et vos contextes et faites en sorte de créer de véritables événements cinématographiques qui marqueront les esprits c'est triste de le dire mais Justice League n'est pas un événement marquant pour moi car je ne connais pas le 3 quart des personnages dans les films alors forcément entre l'approche comique et scénaristique permettez mon inquiétude à ce sujet cela dit je croise les doigts afin qu'il nous fasse quelque chose de cohérent pour que l'on puisse enfin s'y mettre clairement Batman v Superman a fait ce qu'il pouvait faire de mieux je le considère donc comme un excellent film même que si on a de la volonté on peut toujours sauver une oeuvre sur ce je vous laisse c'était votre cher ami SkyLive ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501